Hi, it's Margot, your English teacher. How are you? Good. Great. Wonderful. Wonderful. I'm wonderful today. And you? Are you ready for lesson two? Alors, parents ou enseignants, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à consulter le guide pédagogique dans l'encadré à droite de cette leçon numéro 2. Avant de démarrer cette leçon 2, on va faire une petite révision des choses qu'on a vues dans la lesson 1. Le thème principal de la lesson 1 la semaine dernière, c'était Greetings et Family. Dans Greetings, on a appris à demander comment tu t'appelles. What's your name? Attention, en anglais, on descend pour les questions. Contrairement au français où on monte, on dit comment tu t'appelles? En anglais, on dit What's your name? My name is Margot. Nice to meet you. Dans le thème Family, on a vu le cercle rapproché de la famille. On a vu Mamie, Daddy, Brother, Sister, Baby pour les petits. Pour les un petit peu plus grands, on a vu les Grandparents. Et pour les encore plus grands, on a parlé des Uncle, Aunt and Cousins. En ce qui concerne la progression pédagogique, on avait vu la lettre A qui se dit A. Dans différents mots, ça se prononce A, comme Apple, Alligator. Avec les petits, on a vu le number 1. Avec les plus grands, on est allé jusqu'à 11. Et on a même vu le nombre ordinal First. Le 1 avec un petit S et un petit T. La forme, c'était le circle. Et la couleur, c'était green. Avant de commencer cette lesson 2, je t'invite à parcourir l'ensemble de la leçon, à regarder également les pièces jointes à télécharger et à imprimer, les PDF dans l'encadré à droite. Le thème de cette semaine, c'est School Objects. Donc tout ce qui se trouve dans la trousse d'école. In the pencil case. Ce thème de l'école, School, sera repris au deuxième et au troisième trimestre sous différents angles. Donc là, vraiment, on se concentre sur les fournitures scolaires, les objets qui se trouvent dans la trousse d'école. En ce qui concerne la progression pédagogique de cette semaine, la couleur, c'est le blue. Blue like my blue book over there. La forme pour cette semaine, the shape is the rectangle. Rectangle. Le rectangle. Je t'invite à relever le défi du Blue Things Challenge pour cette lesson 2. Tu peux y participer sur le compte Instagram privé réservé aux inscrits. La lettre de la semaine, c'est la lettre B, qui se prononce B, comme dans Bull et Bus, les deux mots de cette semaine. Avec les petits, nous allons parler du number 2. Il y aura une petite activité en lien avec le number 2. Avec les plus grands, on ira jusqu'à 12, le 12. Et on parlera du nombre ordinal 2nd. Dans l'encadré vocabulaire, tu verras un résumé de tout le vocabulaire de la leçon 2. Lesson 2. Je t'invite tout de suite à demander à t'abonner à ma page Instagram privée margot-8lessons4chiffrekids. Ainsi, tu pourras profiter d'un contenu inédit réservé aux inscrits, aux cours hebdo, famille hebdo, ainsi qu'aux cours enseignants. L'important, c'est d'être régulier, enthousiaste et impliqué. See you next week for lesson 3. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada